Ce qui m'a toujours fasciné, chère Emy, ce sont ses connaissances en histoire. Je ne peux pas te laisser dire ça, la grande Italie c'est 94. Comme en médecine. Si c'est décroisé, c'est 6 mois mini. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Salut à tous, nous sommes le mardi 2 août et hier a eu lieu le premier entraînement de la toute nouvelle recrue Jérémy Menez. Juste après avoir été présenté à la presse, l'attaquant a rejoint ses tout nouveaux coéquipiers pour l'entraînement de 17h. L'occasion pour lui de découvrir forcément son nouvel environnement de travail. On lui souhaite une très bonne intégration. Le préparateur physique Eric Bédouet est de retour après avoir prêté ses services en équipe de France. Il a fait son grand retour, je vous l'ai dit, sur les terrains du Hayan. Et une chose est sûre, il s'est très vite remis au travail. Et ce matin, nos Girondins se sont envolés direction la Bretagne pour leur dernier stage de préparation. Souris relèvre de bon matin, les pros vont profiter de cette semaine pour peaufiner les derniers réglages et surtout pour créer une véritable cohésion dans le groupe. Les images de leur stage sont forcément à découvrir tous les jours sur Girondin TV. A présent, on vous fait un petit retour sur la défaite de ce samedi à Angers. Les Mariners Blancs se sont malheureusement inclinés 3 à 0. Le score, forcément, un décevant pour Jocelyn Gourvenec et Grégory Sertic. On les écoute. Je trouve que le score est extrêmement sévère. On se fait punir sur deux coups de pied arrêté où on est absent. On a plutôt été performant là-dessus au premier mi-temps et on ne l'a pas été en deuxième. On est punis sur deux coups de pied arrêté. Un corner, ou plutôt un renvoi de corner et un coup francoté. Et puis sur un contre pendant qu'on essayait de revenir. Alors c'est trois buts et c'est un score qui est sec, que je trouve très sévère. Après, on a raté, on n'a pas été très efficace. On a eu beaucoup de bonnes intentions. Il y a eu, notamment en premier mi-temps, après dix premières minutes difficiles, on a pris l'ascendant, mais sans concrétiser. Et je trouvais qu'on prenait le dessus en deuxième mi-temps au moment où on a pris ce premier but. Et c'est vrai qu'après, les changements ont fait qu'on n'a pas été dynamique du tout. Et on a couru après le score une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Alors c'est un score qui ne fait pas plaisir. Mais après, on est en préparation. Il faut qu'on reste sur nos axes de travail. À partir du moment où l'état d'esprit est bon, il faut qu'on reste là-dessus. Ça confirme qu'Angers est quand même une des équipes les plus coriaces du championnat. Parce que c'est très difficile. Ils ont, ça confirme surtout, qu'ils sont dans la continuité de la saison dernière. Ils mettent beaucoup de pression sur coups de pied arrêtés. Quelles que soient les zones où il y a des touches, des corners, des coups francs, même à milieu de terrain, ils mettent vraiment beaucoup d'impact. Ils ont récupéré Pavlovich, Jédiou, qui sont des joueurs de très grande taille. Donc ils sont encore dans ce registre-là à mettre beaucoup de pression. Et puis une fois qu'ils ont mené, c'était plus facile. On a eu du mal à mettre du rythme avec le terrain qui freinait beaucoup. Et voilà, on n'a pas été efficace. Et c'est ce qui nous a manqué, ce qui fait la différence au score. Est-ce qu'il y avait malgré tout des motifs de satisfaction sur cette rencontre ? J'ai trouvé qu'on a, notamment sur la première mi-temps et sur la première heure, on a vraiment fait les choses ensemble. J'ai vu une équipe qui était plus dynamique encore que les fois précédentes. Avec l'envie de bien bosser ensemble. Ça, je trouve que ça a été manifeste. Après, Angers a été bien organisé. Donc on a eu du mal à aller jusqu'au but de Petrich. Mais dans les intentions, on y est. Après, là, il y a un décalage qu'il va falloir gommer. Parce qu'on ne peut pas avoir autant de bonnes intentions. Être plutôt équilibré dans le jeu parce qu'on n'a pas été mis en danger. Et voir un score pareil. Donc il y a un décalage. Il va falloir qu'on... C'est dans 15 jours maintenant. Il nous reste deux matchs de préparation qu'on colle un peu plus à la réalité de la compétition. Encore une fois, il y a eu beaucoup de bonnes intentions. Mais il y a ce soir un trop gros décalage entre ce qu'on fait de bien. L'envie aussi de faire ensemble. Et puis le score qui est disproportionné par rapport à la physionomie du match. On analyse l'ordre des fêtes. On ne s'est pas créé réellement d'occasion. On a essayé de travailler coup de pied arrêté. Mais ça... J'ai l'impression que ce n'est pas rentré dans les têtes. On s'en prend encore d'aujourd'hui. Donc on pourra encore travailler et travailler. Avant le premier match contre Saint-Etienne, il faut... C'est notre point faible, je pense, depuis le début de la préparation. Donc c'est à nous de, comme je dis, travailler la Tullet dans les prochaines semaines à venir. Après, terrain pas facile pour produire du jeu. Angers nous entendait bien. Il laissait libre les côtés pour nous serrer dans l'axe. On le savait. On a fait deux, trois petites erreurs. Mais on a su les corriger aussi. Après, il n'y a pas que du négatif non plus. On est en préparation. On a essayé de produire du jeu. Surtout en première mi-temps, je trouve. Bon, après, le résultat n'est pas là. Et comme je dis, c'est une défaite assez lourde. Avec Nicolas Palois, vous entendez de mieux en mieux ? C'est de mieux en mieux, c'est bon. On a surtout bien vu en première mi-temps. On s'est super bien entendus. En seconde, après, Nico sort. Mais c'est encore sur des coups de pierreté. Il faut qu'on travaille ça. Après, je sais qu'il y a des genres de petites tailles chez nous. Donc, ce n'est pas facile à accepter de défendre. Mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Est-ce que c'est inquiétant quand même ou pas encore ? Non, non. Il faut juste se mettre en tête qu'on doit bosser là-dessus. Et qu'on fasse 1m90 ou 1m60, on doit être bon à la tête. C'est un contraint. L'adversaire, il a deux pieds et deux jambes comme nous. Donc, on ne doit pas avoir peur d'aller à la tête. C'est la fin de ce fait-là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, très bonne soirée sur Girondin TV. Et je vous dis à demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada